salut à tous bon c'est lancé depuis quelques jours dans les reprises des terres pour les cultures de printemps tournesol maïs là je suis sur des labours vitesse beaucoup plus réduite je n'ai pas fait d'image sur tout ce qui a été préparé au karat à l'automne présentement un peu du tracteur ça se passe bien vous voyez je suis sur un labours et ça bouge vraiment presque pas je suis vraiment très très satisfait de ça malgré les commentaires que je peux lire partout franchement là ça se coûte beaucoup moins qu'avec le 6r jumelé je suis quand même à 8 km alors là j'ai réduit vraiment entre 8 et 10 en vitesse j'ai réduit réellement par rapport à quand j'étais sur le du karat ou une préparation de karat donc là je voulais entre 12 et 16 à des moments bon mais ça fait plutôt de très très bon boulot seul gelé fait quelques images et à l'extérieur bon là on est dans une zone de terre qui est plus ses rives le gel prend vraiment beaucoup donc voyez ça a commencé d'évoluer mais là les mottes elles sont vraiment très dures donc c'est pour ça je roule plus doucement par contre bah le fait d'être gelé ça préserve vraiment la structure même que je suis avec les chenilles ça fait plutôt du bon boulot parce que voilà ce que je fais là je vais ressortir des mottes certes qui sont grosses mais elles vont reprendre le gel parce qu'elles ont d'humidité à l'intérieur ça c'est des parcelles ici là où les bordures de bois c'est assez frais quand on est au milieu de la parcelle là ça va mieux on retrouve de l'argile au calcaire plus léger mais là c'est de l'argile plus terre de bois qui vit ses rives et qui prend beaucoup plus au gel voilà un peu ce que ça donne je vous reprends les retours bien sûr de tout ce qui est préparation ailleurs bon sinon la conduite du RT c'est un peu particulier il faut s'y faire la direction est très sensible et les virages bien au guidage bon bah quand je suis vraiment dans un angle je fais une marche arrière et tourner progressivement sinon ça fait chasser la terre sur le côté quand c'est gelé ça le fait un peu moins quand c'est des prix au dégel faut faire attention donc Vous avez vu quelques images au drone, de l'environnement, j'ai fait toutes les parcelles que vous voyez en montant. Et l'autre partie qui est là, c'est les blés, vous avez vu aussi 2-3 images, c'est les blés semés à la volée, enterrés avec le calinisc. C'est gelé, vous ne voyez pas le blé plus que ça, mais de toute façon, on y reviendra pendant les premiers apports d'azote, d'ici une semaine, 10 jours, on va voir. Tant qu'ils nous annoncent des précipitations un peu sûres et de façon significative pour faire cela. Sinon, autre point, vous voyez peut-être un petit peu les traces des chenilles là derrière. Franchement, on les voit moins qu'avec le 210R. Alors, ce qu'il y a, c'est que la chenille a bien écrasé des mottes et le vibro fait des mottes plus petites. Ce qui donne cette impression là, mais franchement, ça déprend largement si bien. Vos avantages aussi, c'est quand le patinage, dans le pire des cas, il affiche 4% mais ça ne tient pas, c'est entre 0 et 2% au maximum. Donc, le tracteur ne tire pas non plus à sa pleine puissance. Je reviens à un commentaire qui fait le même boulot avec 150 chevaux. Effectivement, replié sur la route, on fait à peu près le même boulot. Non, au champ, il ne faut pas rêver. Là, je suis sur une conso entre 40 et 50 litres en instantané. C'est-à-dire que je suis sur une demande de puissance entre 220 et 250 chevaux à la vitesse où je vais. Si je veux rouler plus vite, là, on monte tout de suite à une demande de puissance de 300 chevaux, voire un peu plus. Forcément. Vous avez vu le 6810 déjà faire du vibroculteur. C'était vraiment en finition dans de la terre souple. Vraiment dans des parcelles planes. Et on en revient toujours au même. Là, le 210 par rapport à, enfin le 8RT par rapport au 210R jumelé. Tout ce que j'ai fait là aujourd'hui, je suis en gros à 1 litre à l'hectare de moins que je faisais avant. Là, je tourne entre 4 litres et demi et 5 litres. 6 litres à certains moments où ça monte. Et quand on descend à 3,5 litres, on est à peu près sur cette moyenne à 5 litres. Le 6R, là, on est au moins à 6 litres avec au moins 10% de patinage, même avec le jumelage pour tirer le vibro. Et le problème, c'est autre que le poids dans nos terres, c'est le patinage qui crée ce tassement. Donc, il vaut mieux avoir un tracteur un peu plus lourd et qui ne patine pas. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'avoir le RT. Et aussi, l'avantage, c'est que je peux me déplacer d'une parcelle à l'autre tout seul. Merci. 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 l'est et puis bon il ya la puissance où ça tape un peu donc voilà puis c'est pareil les années passent donc les dents ont fait un certain nombre de vibrations et puis à un moment ça arrive à casser quel que soit le tracteur de donc voilà je récupérerai tout ça début de semaine et puis on verra la suite sinon bien un point donc ce que je vous ai dit sur la route les images que vous avez vues je ne roule pas à 40 tout le temps loin de là je trouve plutôt entre 25 et 30 32 quand c'est vraiment de la belle route sur des portions des fois pendant un kilomètre un kilomètre et demi je peux rouler à 40 sinon je roule vraiment moins vite que ça sinon sur le confort en route je vais pas vous cacher c'est pas très confortable sur la route il ya des vibrations voilà n'est pas sauter au plafond non plus mais c'est pas c'est pas là où on est le meilleur bon c'est pas un tracteur typologie typé pour faire de la route celui qui fait de la route c'est l'autre 8000 qui est derrière donc voilà allez ça c'est prêt je vais refaire les plaintes donc ça sera opérationnel pour la prochaine fois j'ai changé la roue là j'en ai une de secours donc enfin une qui était bonne mais les roulements mauvais en fait c'est j'ai dû manger une branche ça m'a scalpé la valve à l'intérieur donc voilà là vous voyez et puis la valve ici donc c'est pas la peine que je démonte et j'ai pas de valve d'avance et j'ai pas envie de me faire de pièces de stock d'avancé tant que je suis pas là bas à bricoler donc voilà allez je vais nettoyer la dalle là de ce qui est tombé là ce que j'avais nettoyé les bouts de ficelle quelques bouts de bâche comme ça c'est propre et ce sera opérationnel pour la prochaine fois on va voir je vais vous faire un petit peu j'ai avancé un peu vers l'atelier de trois bricoles aussi en terrassement je vais m'occuper de ça j'ai intervenu reste pour cette vidéo on verra la semaine prochaine ça va être chargé je pense parce que normalement il devrait venir pour remblayer sous le bâtiment faut que je fasse l'azote il y commence d'annoncer peut-être des précipitations pour le week-end prochain on pourrait que je mette tout l'engrais liquide sur toutes les céréales d'automne colza tournesol orge colza blé orge pardon pas tournesol donc faire tout ça les préparations tournesol et maïs au moins ça avance mais il y en a encore à faire voilà ouais si je sais plus où j'en étais la semaine dernière j'ai remblayé enfin rebouché les tranchées là ici toutes les tranchées ont été rebouchées des du raccordement photovaltaïque donc que ce soit derrière jusqu'à la route que ça soit ici et que ça soit en descendant à l'autre hangar là donc ça a tout été enlevé j'ai fait aussi le terrassement là donc décaissé pour emblayer sur l'entrée pignon est de l'atelier et j'ai fait la même chose devant je savais pas trop comment je voulais y faire donc j'ai fait la même chose à par contre ces matériels vous voyez bien où est passé maintenant un tranché d'irrigation la dernière fois on voit bien la trace de la fouille bon mais le tout c'est de pas l'attraper mais de toute façon elle est matérialisée il ya un filet dessus mais bon on essaie de faire au mieux donc là oui ils vont venir emblayer en gros on va remettre du 0,31 5 par ici le but c'est d'avoir la dalle fini là donc à 20 cm de dalle donc ça laisse de la place pour emblayer et stabiliser propre dessus là on est sur le dur j'ai enlevé toute la végétale donc c'est qu'elle soit pas ici que ça couvre les tôles dessous comme ça on est vraiment isolé propre la dalle monte après les panneaux sandwich donc ça serait pas plus mal voilà ici j'ai commencé de taper dans le tas qui est juste en face de gravat donc en fait je voulais faire l'entrée purement et puis finalement j'ai dit c'est plus logique de faire carrément comme ça fait un triangle d'aller prendre depuis le coin donc ça fera un peu plus grand là je suis aussi pas très matériel dans ce sens là peut-être un peu mieux j'ai débordé de la porte ici pour l'instant j'ai mis la terre là parce que c'était encore humide là ça va sécher pas mal cette semaine mais bon comme je faisais d'autres travaux je me suis occupé à faire ça vite fait pousser avec la pelle pour faire les accès là justement la semaine prochaine ils puissent venir emblayer donc ça me reste du gravat à mettre l'étaler propre avec la pelle le tasser avec les chenilles on mettra du cailloux propre en même temps qu'on va mettre du 0,31 5 ici comme ça les entrées seront faites et là je vais rester avec du 0,31 5 pur là sur paramètre une bonne petite partie ici parce que là faudra que je recreuse pour mettre le caniveau mais le caniveau je le mettrai quand la dalle sera faite donc voilà ça ça va avancer un peu enfin le caniveau il y en a un là et puis il y en a un sous la porte de l'autre côté donc voilà un peu ça court un peu partout mais bon ça va bien se faire allez moi je vous dis à la semaine prochaine vidéo un peu courte mais comme ça vous avez un petit retour celui TRT et puis un petit peu des avancées qui a pu y avoir ici en une semaine ouais parce que je sais pas travailler énormément de temps mais je compte pas les heures parce que je peux y être une heure et demie deux heures et je vais faire autre chose je reviens je fais une heure un endroit et puis voilà mais bon ce qui est déjà pas mal c'est que ça a séché dans la cour alors après il y en a certains qui vont dire oui effectivement il faudrait de l'eau à certains endroits moi personnellement sur les préparations que je fais je suis largement assez frais la preuve je travaillais sur le gel plus tôt parce que à certains endroits travailler la journée ça aurait été un peu compliqué donc on verra un peu la suite la semaine prochaine ça c'est pareil si ça fait sec faudrait y mettre un petit coup de schizelle pour y reniveler là ça va commencer déjà se passer un peu tout seul pour mettre un coup de schizelle et j'avais laissé de toute façon j'en avais pas eu besoin j'avais laissé le combiner avec l'alerte rotative d'athlée et je pense que j'en mettrai un coup comment faire déjà de reniveler un petit peu tout tous les passages de roues qui peut y avoir pour cette partie là on y arrivera des endroits renom mais essayer de réimplanter en pelouse propre au printemps quoi voilà allez moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine ciao bye bye oh 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 oh